Salut à tous c'est Raver pour une nouvelle vidéo de présentation de jeu Donc aujourd'hui on va se retrouver avec le jeu CallFusion Donc qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Je ne sais pas encore J'ai joué vraiment quelques secondes sur le jeu Juste pour voir comment c'était un petit peu, si le jeu marchait bien Donc hop Alors c'est un jeu d'horreur, comme on a l'habitude d'en faire sur la chaîne Qui m'avait l'air plutôt pas mal Vu comme ça Alors, donc oui mon menu est déplacé Donc là il y a une petite histoire C'est parti Je vais vous raconter. Je vais vous enlever. On va se faire passer de la partie de ce moment-là. Allez, je vais vous enlever. Bélairage. Je vais vous chercher. Prenez le reste d'eux-n'où c'est le culs, vous vous envez à l'autre côté. Vous en avez le bonheur. Je vous mets. Je vais vous rendre tous les groupes de la route. Vous areaussez. C'est toi là. Je trouve que vous avez l'intérêt. Je vous laisse déparé. Je vous mets de l'antique. Je vous laisse porter. Je vous laisse déparer. Je vous laisse les frères. Tu fais des défis de la vie. qui nous a déposé voilà donc en fait notre caméra c'est un peu à la manière d'un film de cinéma on va dire mais c'est tout le temps nous qui filmons comme ça c'est notre manière de voir on peut sauter se déplacer on peut pas rusher il me semble donc ce qui fait que le jeu on avance on progresse assez lentement dedans j'ai joué quelques secondes dans le jeu en lui même la porte s'ouvre là je regarde un peu partout parce que j'aime bien regarder partout au moins on est sûr de pas manquer d'éléments surtout pour les jeux pour les gens un petit peu survivent à l'horreur comme ça on manque beaucoup de choses si on regarde pas donc là un cadavre dans le fond qui s'est fait emporter voilà des petites... là vous voyez le... comment dire le son n'a pas trop joué avec l'image c'est ce qui fait que ce poste... ça fait pas super peur il fallait par là il y a de la lumière tac 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 ah oui il y a encore de la lumière qui s'allume là c'est nickel Nichelle comme on est dans le pays euh... bon c'est pareil je vais regarder un petit peu parce qu'en fait si vous voulez j'ai déjà un petit peu progressé dans le jeu oui je l'accord je me suis spoilé moi même mais euh... mais j'ai très vite été bloqué parce qu'il y a pas mal de portes il y a pas mal de portes où on ne peut pas accéder parce qu'il faut des cartes des cartes magnétiques pour ouvrir les portes et donc du coup là je... je cherche un petit peu partout je sais pas quelque chose qui pourrait m'aider des clés quelque chose qui pourrait ouvrir les portes de plus loin donc euh... je m'étais pas intéressé au casier la première fois que j'ai joué je vais essayer de m'intéresser cette fois-ci donc faut savoir que peut-être que dans votre écran le jeu est sombre dans le mien aussi vous rassurez-vous hein on voit vraiment pas grand chose donc là du sang un petit peu disposé partout la pièce une clé magnétique qui ne permet pas d'ouvrir cette porte donc il va falloir... au moins on sait à quoi ressemblent les clés euh... les clés ressemblent à des espèces de billets d'avion voilà ça c'est l'inconvénient du jeu si vous voyez par exemple là on a entendu un bruit mais comme je faisais le con j'ai pas vu ce qui s'était passé en fait ce qui s'est passé c'est que... bah ça là devant moi là c'est tombé et euh... il y a pas mal d'animations euh... par exemple le corps au début qui est traîné au début j'en regardais à droite donc en fait j'ai vu que j'ai pas vu le corps donc en fait j'avais même pas vu l'animation j'ai découverte en même temps que vous euh... voilà des ailes c'est tout noir c'est tout noir c'est vrai que ça fait stresser parce qu'on sait pas trop ce qu'il va se passer pendant... même temps qu'il peut nous surgir à la gueule on appuie sur F pour utiliser la clé qu'on a trouvée et voilà ne m'attendez pas non plus à celle-là donc un corps qui est tombé il n'y a rien à voir dessus et euh... là je vais essayer de partir dans la pièce qui est éclairée dans le fond qu'est-ce que je pourrais trouver intéressant la lumière s'est éteinte euh... d'accord euh... d'accord d'accord bon bon donc toujours pareil là j'ai pas joué à cette période du jeu là euh... bon comment je vais faire ? donc là il n'y a rien à voir là-dessus euh... qu'est-ce que je fais ? deux couloirs s'offrent à moi ou de droit ou à gauche je vais aller à gauche avant de commencer histoire de... euh... alors... première pièce j'avance dans la pièce noire je sais même pas si j'avance tout seul contre un mur ou... voilà ah c'était ça c'est allumé ah ok d'accord donc là il y a plusieurs tables avec des traînées de sang euh... est-ce qu'il y a pas quelque chose à voir par ici ? ah j'adore découvrir en même temps que les gens comme ça euh... là on peut pas aller par là on peut pas aller par là on peut pas aller par là et là on ne voit rien donc je suppose qu'il n'y a rien d'intéressant là bon bah... est-ce que cette pièce est inutile ? ou est-ce que c'est moi qui... Sierra ! excusez moi mon chat est en train de bouffer dans... les restes qui sont sur la table donc la première pièce il n'y a rien dedans pas intéressant voyons maintenant la deuxième pièce euh... p'tit coup de feinte la table a bougé je vais essayer de m'aventurer par là bas allez je regarde pas enfin si vous voulez l'astuce que j'ai c'est d'avancer reculant pour voir comment je me déplace si je me déplace contre un mur ou... ou si je continue à m'enfoncer dans le noir parce que si on avance dans le noir on voit rien on sait pas où est-ce qu'on en est si on se fixe à un point lumineux on peut voir si on continue à évoluer dans le jeu ou pas alors... est-ce que je peux avancer ici ou non ? ah yes alors... une seule pièce possible celle-ci et... alors qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce ? putain putain ah j'en ai marre de flipper pour rien les gens ils vont regarder les vidéos ils vont faire un arme mec et il y a une table qui bouge j'ai vu ce qu'il y a dans but je vous emmerde bon c'est bon j'ai récupéré une clé c'est déjà une pièce importante du coup pour moi pfff putain je me laisse un petit peu submerger par l'ambiance du jeu là faut bien l'admettre en même temps d'un côté je trouve le jeu bien d'un autre côté bah c'est un peu comme tous les jeux quoi je pense à SCP qui nous a été présenté par notre ami ArtFrag il y a pas très longtemps c'est un peu le même univers, le même décor toujours un petit peu la même histoire beaucoup d'interrogations et les jeux j'ai un putain de frisson qui vient de me traverser tout le corps là donc ça on le voyait sur la sur la bande annonce du jeu je vais continuer à évoluer de l'autre côté d'un côté je me dis que si vous voulez on a pas d'armes dans le jeu ce qui fait que comment on peut mourir c'est à dire qu'il faut pas se retrouver en face d'un monstre parce que sinon on est mort on a aucune action qui est possible encore pendant un FPS ou une connerie comme ça là on est vraiment sous pression parce qu'on se dit putain s'il y a un monstre qui nous saute dessus faut le tuer ou il nous dégomme là on se dit tant qu'il y a rien on est tranquille ils vont pas nous faire parcourir le jeu pendant une demi-heure pour crever au bout d'un moment un effet de surprise vous voyez donc je suis plus ou moins surpris je suis surpris mais j'ai pas peur je vais revenir à l'ordre du début les mecs qui choisissent leur mot pour me pas aller sur skype c'est toujours pareil alors qu'est-ce que c'est voilà j'avais pas été par là ah si c'est à la porte d'entrée euh putain donc là il y a des dalles qui viennent des tombées donc je pense qu'il y a quelqu'un qui marche au dessus de moi euh il va falloir que je me bouge le cul parce que c'est peut-être par rapport au temps que je mets à le faire quoi que je trouve que je suis assez rapide là depuis le début non ? alors est-ce que cette clé va pouvoir sourire ? ah non bah ça j'aime pas du tout par contre tu rentres dans une pièce c'est mal éclairé comme ça euh what the fuck c'est quoi ce délire ? bon attendez parce que là je viens d'arriver dans une pièce oh y a rien ah si j'ai entendu un petit bruit j'ai ramassé quelque chose ce que je fais c'est que je vais ouvrir la porte je vais me barrer de là et je vais aller ouvrir la porte qui avait été qui a été bloquée tout à l'heure là-bas euh sachant que j'ai ramassé quelque chose je pense que le jeu va m'offrir de nouvelles sensations parce que sinon ils vont pas s'amuser à nous faire faire du chemin comme ça pour rien alors que va-t-il se passer ? euh le corps est revenu par contre j'ai trouvé l'animation un peu pourrie parce que je marche sur le corps je peux pas avancer parce qu'en fait si vous voulez j'ai vu le corps à 20 mètres et la musique était arrivée quand j'étais à côté du corps donc euh bon pourquoi pas genre est-ce que tu as vu ce corps là ? euh est-ce que je peux aller par là-bas je me souviens plus si j'y suis allé là-bas ou pas il me semble que je pouvais toujours pas y aller je vais aller voir c'est pas ouvert hein voilà c'est toujours le même cadavre qui me tombe sur la gueule j'en ai marre ils ont pris un screamer ils se sont dit oh lui il marche bien allez c'est parti on va le mettre 50 fois la porte s'ouvre la porte s'ouvre donc j'avais bel et bien trouvé putain j'ai le coeur qui bat là ah logique me diront certains je vous emmerde je dirai pour les autres alors donc là on a l'impression d'une salle un petit peu dévastée hein je pense qu'ils sont partis sur un carnage bien sûr donc là si vous avez pas bien vu en fait c'est une grille qui était à gauche bah c'est rapprochée tout simplement pour pouvoir me créer un chemin bon ah d'accord bon bah je suis mort euh combien t'en ai de la vidéo là 12 minutes bon bah c'était quand même une bonne présentation donc euh si vous jouez à ce jeu là n'oubliez pas quand le chemin se crée portait à gauche et non à droite voilà donc j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo elle était plutôt sympathique il y a pas mal de screamers qui m'ont fait un peu flipper quand même et en plus je suis un windowsé donc un mode fenêtré euh bon petit jeu je pense que je vais le continuer parce que je suis curieux de savoir la suite voilà donc c'est ColdFusion je vous mettrai le lien dans la description j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo salut à tous